14 points de collecte comme celui-ci existent désormais à Châteauroux, soit un de plus que l'an passé. Et la municipalité est prête à s'adapter à la demande dans les prochaines années. On verra peut-être dans certains quartiers à rentrer un petit peu plus dans les quartiers par rapport aux points de collecte. Mais on est attentif et comme on a de bonnes relations avec les différents quartiers, ils sauront nous faire remonter un peu les compléments qui sont apportés. Mais vraiment, on a une grande satisfaction de cette opération-là. Sans conteste, ce service a rencontré l'adhésion de ceux qui auparavant retardaient la corvée de se débarrasser du sapin. On peut même parler de succès. Le succès, pourquoi ? Parce qu'il y a trois raisons. D'abord, ça rend service aux Castel-Roussins qui ne savent pas toujours quoi faire de leur sapin naturel. Deuxièmement, notre service de propreté, lui, ramasse le sec et l'humide, mais en ce qui concerne les sapins, c'était un peu différent. Donc souvent, ça restait un peu sur les trottoirs, même s'il les prenait. Et puis troisièmement, il y a une valorisation proprement dite du produit, parce que nous le récupérons et puis nous en faisons du compost. Entre la première et la deuxième année, les chiffres ont augmenté de 33%. 1200 arbres ont été déposés au point de collecte. Cette courbe ascendante va-t-elle continuer ? On peut le penser. Même si une concurrence inattendue est liée à l'occupation des ronds-points par les gilets jaunes, risque cette année de brouiller les cartes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !